Bonjour, bienvenue au nouveau et bon retour pour les autres. J'ai découvert que l'apprenti épouvanteur avait déjà été lu sur YouTube. Donc plutôt que de m'obstiner à continuer une œuvre qui existe déjà, j'ai décidé que nous allions commencer à lire le tome 2. Alors c'est parti pour le chapitre 1, l'éventreur de Horshaw. Lorsque les cris s'élèvèrent, je me détournais et pressais les mains contre mes oreilles à m'en briser les tempes. Dans l'immédiat, il n'y avait rien que je puisse faire, mais cet appel au secours d'un homme torturé retentit longtemps, avant de s'éteindre au loin. Je restais donc dans l'obscurité de la grange, parcourue de frissons, à écouter la pluie tambouriner sur le toit. En m'efforçant de reprendre courage. C'était une sale nuit, et le pire restait à venir. Des minutes plus tard, le terrassier et son aide se présentèrent, et je me précipitais à la porte pour les accueillir. Je leur arrivais à peine à l'épaule, tant ils étaient grands. « Eh bien, mon gars, où est monsieur Grégory ? » demanda le patron, une note d'impatience dans la voix. Il leva sa lanterne et promena autour de lui un regard inquisiteur. Ni lui, ni son compagnon ne paraissaient du genre à s'en laisser compter. « Il est bien malade, » dis-je, tâchant de dominer la nervosité qui me faisait chevroter. Une mauvaise fièvre le clou au lit depuis une semaine. Il m'a envoyé à sa place. Je suis Tom Ward, son apprenti. L'homme me jaugea d'un regard, levant si haut les sourcils qu'ils disparurent sous la visière de sa casquette dégoulinante. « Eh bien, monsieur Ward, » reprit-il, non sans un brin de sarcasme, « nous attendons vos instructions. » Je tirai de ma poche le plan dessiné par le maçon. Le terrassier s'en empara, déposa sa lanterne sur le sol de terre battue, puis, après avoir jeté un coup d'œil à son aide, hocha la tête d'un air entendu et s'agenouilla pour étudier le papier à la lumière. Le maçon y avait inscrit les dimensions de la fosse à creuser, ainsi que les mesures de la dalle de pierre qu'il faudrait mettre en place. Au bout d'un moment, le terrassier hocha de nouveau la tête et se remit debout. Un pli soucieux lui barrait le front. « La fosse devrait avoir neuf pieds de profondeur. Ce plan en indique seulement six. » Il connaissait son travail. Lorsqu'il s'agit d'un gobelin ordinaire, six pieds suffisent. Mais pour un éventreur, l'espèce la plus dangereuse, la norme est de neuf pieds. Malheureusement, le temps manquait pour creuser aussi profond. « Ça ira, dis-je. Mais tout doit d'être prêt au matin. Sinon, il sera trop tard. Le prêtre sera mort. » Jusqu'alors, j'avais eu devant moi deux costauds chaussés de grosses bottes et emplis d'assurance. Il semblait soudain nerveux. Je leur avais envoyé un billet, leur expliquant la situation et leur donnant rendez-vous à la grange. Je l'avais signé du nom de l'épouvanteur, pour être sûre qu'il se déplacerait. « Tu sais y prendre, petit ? » demanda le patron. « Tu as déjà fait ce genre de boulot ? » Je le fixai dans les yeux, en m'efforçant de ne pas s'y aller. « Ma foi, j'ai embauché les deux meilleurs terrassiers du comté. C'est un bon début ? » J'avais prononcé les mots qu'il fallait. Il eut un large sourire. « Quand la pierre arrive-t-elle ? » Avant l'aube, le maçon l'apportera lui-même. Le terrassier acquiesça d'un signe. « Alors on vous suit, monsieur Ward. Montrez-nous où il faut creuser. » Cette fois, nul raillerit dans sa voix. Le ton était purement pratique. Il avait hâte de se mettre au travail et d'en avoir fini. C'était ce qu'on voulait tous les trois, et on n'avait pas beaucoup de temps. Je tirais donc mon capuchon sur ma tête et, le bâton de l'épouvanteur dans la main gauche, les entraînait sous le crachin glacial. Une charrette à deux roues, qui les attendaient dehors, contenait leur matériel recouvert d'une bâche imperméable. Le cheval patientait entre les brancards, ses flancs fumant sous la pluie. Nous coupâmes par le champ boueux, puis longeâmes la haie d'épineux, jusqu'à l'endroit où elle s'éclaircissait, sous un très vieux chêne, à la lisière du cimetière. La fosse ne devait être ni trop loin, ni trop près d'une terre bénie. Les premières tombes n'étaient qu'à vingt pas. « Voilà le meilleur emplacement, » dis-je en désignant le pied de l'arbre. Attentivement surveillée par l'épouvanteur, je m'étais exercée à creuser des quantités de fosses. En cas d'urgence, j'aurais pu faire le travail moi-même. Mais ces hommes étaient des spécialistes. Ils seraient plus efficaces que moi. Pendant qu'ils retournaient chercher leurs outils, je me frayais un passage à travers la haie, et l'eau voyait entre les tombes jusqu'à la vieille église. Elle était en fort mauvais état. Des tuiles manquaient sur le toit, et les murs n'avaient pas vu un pinceau depuis des années. Je poussais une petite porte, donnant sur le bas-côté. Elle s'ouvrit avec un grincement de protestation. Le vieux prêtre était étendu sur le dos. Devant l'hôtel, une femme le veillait en pleurant, agenouillée près de sa tête. L'église était inondée de lumière. La femme avait dû dévaliser la réserve de cierge de la sacristie, et en avait allumé au moins une centaine. Qu'elle avait fixé sur les bancs, le sol, le rebord des fenêtres, et surtout sur l'hôtel. Comme je refermai la porte, un courant d'air fut vaillé les flammes. La femme se redressa, tournant vers moi un visage ravagé de larmes, et sa voix résonna sous les voûtes pleines d'angloisses. « Il est en train de mourir ! Pourquoi as-tu été si long à venir ? » Il m'avait fallu deux jours pour arriver là, hors chaud étant à plus de dix lieux de Shippenden. Et je n'avais pu me mettre en route si tôt, le message reçu. Mon maître, trop malade pour quitter le lit, c'était d'apport opposé à mon départ. D'ordinaire, l'épouvanteur n'envoyait jamais ses apprentis travailler seul, tant qu'il n'avait pas suivi au moins une année de formation. Je venais d'avoir treize ans et n'étais en apprentissage que depuis six mois. Cette affaire difficile avait de quoi effrayer, car on y affronterait ce qu'on ne nous appelions l'obscur. J'avais appris à me mesurer aux sorcières, spectres et autres créatures de la nuit. Mais étais-je prêt à ça ? Il s'agissait d'entraver un gobelin. Chose assez simple lorsqu'on s'y prend correctement. J'avais vu à deux reprises l'épouvanteur à l'œuvre. Chaque fois, il avait embauché des gens de métier pour l'aider, et tout s'était passé en douceur. Ici, la situation était quelque peu différente. Il y avait des complications. Ce prêtre, figurez-vous, était le père Grégory, le propre frère de l'épouvanteur. Je ne l'avais aperçu qu'à une seule occasion, lors de notre prêve séjour à Orchaud, au printemps précédent. Il avait dessiné de la main un grand signe de croix en nous voyant, le visage déformé par un rectus de colère. Mon maître l'avait à peine regardé, car il n'éprouvait plus l'affection, l'un pour l'autre, et ne s'était pas adressé la parole depuis quarante ans. Mais la famille reste la famille. C'est pourquoi, en définitive, il m'avait envoyé à Orchaud. Les prêtres avaient-ils craché avec rage ? Pourquoi se mêlent-ils toujours de ce qui ne les concerne pas ? S'attaquer à un gobelin, qu'est-ce qu'il s'imaginait ? Qu'il me laisse donc faire mon travail ? Une fois calmé, il m'avait longuement donné ses instructions, sans omettre le moindre détail. Puis, il m'avait fourni les adresses du maçon et du terrassier que je devais embaucher. Il m'avait aussi indiqué un médecin, insistant sur le fait que lui seul serait compétent. C'était une difficulté de plus, car ce docteur habitait assez loin. Je lui avais envoyé un mot. Il me restait à espérer qu'il avait pu partir aussitôt. Je regardais la femme qui épongeait le front du prêtre avec un linge, repoussant ses cheveux blancs, gras et ternes. Les yeux du vieil homme roulaient furieusement dans ses orbites. Il ignorait qu'elle avait envoyé chercher l'épouvanteur. S'il l'avait su, il s'y serait opposé. Aussi, était-ce une bonne chose qu'il n'ait pas encore remarqué ma présence ? Les cierges faisaient danser des étincelles de lumière dans les yeux de cette femme en larmes. Il s'agissait de sa gouvernante. Elle n'était même pas de la famille. Et je me souviens d'avoir pensé qu'il était sûrement très bon avec elle, pour qu'elle se montre si bouleversée. Le docteur va arriver, lui dis-je. Il lui administrera une potion pour calmer la douleur. Il a souffert toute sa vie, me répondit-elle. Et je ne fais qu'ajouter à sa peine. Par ma faute, il a eu une peur terrible de la mort. Il est dans le péché. Il sait ce qui l'attend. Quelles que soient les fautes qu'il avait commises, le vieux prêtre ne méritait pas une telle épreuve. Personne ne l'a mérité. C'était certainement un homme courageux. Courageux ou stupide. Quand le gobelin s'était manifesté, il avait tenté de le combattre avec des armes de prêtre. Sonnerie de cloche, sainte lecture et cierge. Ce n'était pas ainsi que l'on venait à bout de l'obscur. Un gobelin ordinaire se serait contenté, dans la plupart des cas, d'ignorer le bonhomme et ses exorcismes. Il aurait peut-être fini par s'en aller, et comme bien souvent, on aurait attribué cette réussite au prêtre. Mais celui-là appartenait à l'espèce la plus redoutable, celle des éventreurs. Ainsi, ces éventreurs de troupeaux, appelés ainsi parce qu'ils se nourrissaient de sang frais. Or, avec ces conjurations, le prêtre avait attiré sur lui l'attention de la créature, et il serait bien chanceux s'il s'en sortait vivant. Quant à l'évrentreur, il était au fait de sa puissance et avait pris goût à la chair humaine. Le dallage se fissura soudain, de l'autel jusqu'à l'homme étendu, s'ouvrant sur la largeur d'une main. Du fond du trou, le gobelin attrapa le pied du vieux prêtre et tira sa jambe dans le sol, jusqu'aux genoux. À présent, tapis dans les ténèbres souterraines, il lui sucait le sang, aspirant lentement ses forces vitales, telle une énorme sangsue, gardant sa victime en vie le plus longtemps possible pour prolonger son propre plaisir. Quoi que j'entreprenne, l'existence du père, Grégory, ne tiendrait qu'à un fil. Mais il me fallait à tout prix entraver le gobelin. Maintenant qu'il avait bu du sang humain, celui du bétail ne le satisferait plus. « Sauve mon frère si tu peux, » m'avait dit l'épouvanteur, alors que je me prêtais à partir. « Assure-toi cependant, avant tout, que tu aies venu à bout de la créature. C'est ton premier devoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada